Musique Musique Eh bien, je suis avec Juliette Campagne. Je suis aussi fondatrice de Lits avec moi et vous êtes aussi lectrice bénévole dans cette association. Et nous allons parler, comme l'indique le slide ici présent, des bébés et de la lecture. Bonjour Juliette. Bonjour. Première question pour vous. Que comprennent les bébés à qui nous lisons des histoires ? Et comment le savoir puisqu'ils ne parlent pas ? Et pourtant, nous savons beaucoup de choses maintenant. Par exemple, que les bébés reconnaissent parmi d'autres la voix de leur mère ou celle de leur père. Et qu'ils peuvent reconnaître aussi une musique entendue quand ils étaient dans le ventre de leur maman. Lire des livres aux bébés, c'est répondre à leurs besoins d'échange, de paroles. Leur développement se construit à partir de différentes expériences. La vue d'abord, dès la naissance, il y a le regard du bébé qui s'accroche à celui de l'adulte. L'odeur aussi, celle de la mère que le bébé reconnaît parmi d'autres. Il y a la parole adressée au bébé, parole au perché, très musicale. L'adulte a une façon particulière de parler au bébé, avec des rythmes plus lents et des hauteurs plus élevées que d'habitude. Bonjour le bébé ! Par exemple. Alors, quels sont les livres qu'aiment les bébés particulièrement ? Les livres auxquels les bébés sont sensibles sont proches des berceuses, avec des répétitions, des silences, des suspensions, des surprises. Comme dans le livre « Bonsoir, lune », « Bonsoir, rache, sautant par-dessus la lune », ou le livre « Oh, un bel oiseau d'odu trouve un beau verre d'odu ». Les bébés sont très vite lecteurs des émotions qui se dessinent sur les visages, mais aussi des modulations de la voix, de ses rythmes. L'adulte ne doit pas avoir peur de jouer, de s'engager dans la lecture. C'est pourquoi il nous faut nous-mêmes être touchés, émus, émerveillés par le livre. Le bébé va ressentir la sincérité de nos émotions. Il nous faut lire aussi des livres suffisamment riches pour supporter de multiples lectures, des « Encore, encore ». Les livres-jeux à Tiret, à Cache, qui jouent sur la disparition-apparition, comme dans les jeux de « Coucou, me » sont très appréciés par les bébés. Alors, pourquoi est-il important de lire aux bébés en présence de leurs parents ? Pour le bébé à qui nous lisons, la présence du parent est essentielle, d'où notre désir d'inviter les parents à partager des histoires avec leur bébé, surtout si le parent n'est pas à l'aise avec les livres. D'abord, leur permettre de découvrir les immenses compétences de leur bébé, leur immense capacité d'écoute. De découvrir aussi la richesse des livres proposés. Il faut tout faire pour que le parent ait confiance en ses propres capacités. Grâce à la lecture à voix haute, le parent peut être touché par un livre, une histoire, un texte poétique, une chanson, une comptine apprise à l'école. Il doit aussi avoir envie de poursuivre l'aventure avec son bébé et pouvoir le soutenir dans son désir d'aller vers les livres. Merci Juliette et bonne chance à lire avec moi. Merci.